Il y a des gens qui pensent que certaines herbes peuvent être un remède efficace contre la grippe. Pour voir s'ils ont raison, on a attendu la saison de la grippe, et puis on a pris des échantillons, des groupes, on a créé des groupes. Dans le premier groupe, on leur a donné de l'herbe, la première herbe. Dans le deuxième groupe, on leur a donné de l'herbe, la deuxième herbe. Et puis dans le troisième groupe, on leur a donné un placebo. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un placebo, mais un placebo, c'est tout simplement un faux médicament qu'on administre à des patients en leur faisant croire que ce médicament va leur faire du bien, alors qu'en fait, ce n'est rien du tout. Par exemple, ça pourrait très bien être des comprimés de sucre. Je vais le mettre ici, comprimés de sucre, avec une très faible concentration en sucre qui n'aurait aucun impact sur la grippe. En fait, c'est un effet assez connu. L'effet placebo, c'est quelque chose d'assez connu. Des gens peuvent se sentir mieux en ayant pensé qu'on leur avait administré un médicament efficace, alors qu'on leur avait administré un médicament qui n'avait aucun effet. Alors, maintenant, on a attendu la saison de la grippe. On a fait ce relevé, en ayant réparti ces trois groupes de personnes, et on a réparti les données dans ce tableau-là. Alors, ce type de tableau, ça s'appelle un tableau de contingence. C'est un tableau de contingence. Voilà, donc c'est une manière d'organiser les données en les répartissant en plusieurs classes. Ici, la population est répartie en d'abord les trois groupes qui correspondent à ce qu'on a administré aux patients, et puis là, on a en ligne le nombre de malades et le nombre de personnes saines, qui ont été soignées par ces herbes-là. Voilà. Alors déjà, je vais pouvoir faire un peu un travail sur ces données. Donc je vais calculer déjà les totaux. Alors ici, le total, je peux calculer le total de patients à qui on a administré l'herbe 1. Ça sera 120 en tout, puisqu'il y a ces 20-là qui sont encore malades et ces 100 qui ont été guéris. Pour l'herbe 2, on a en tout 140 patients qui ont été soumis à cette herbe 2-là. Et puis les patients qui ont été soumis à un médicament placebo, ils sont 110. 20 plus 90, c'est-à-dire effectivement 110. Voilà. Je peux aussi faire le total des personnes qui sont encore malades. Donc je vais le faire ici, total. Alors le total des malades. Il y a 20 malades parmi ceux qui ont pris l'herbe 1, 30 parmi ceux qui ont pris l'herbe 2, et 20 parmi ceux qui ont été sujets au placebo. Donc en tout, il y a 70 personnes qui sont encore malades. Et les personnes saines, enfin qui ont été guéries, il y en a 100 ici plus 110 là, ça fait 210 plus 90, c'est-à-dire 300. Donc il y a en tout 300 personnes qui ont été guéries. Voilà. Et donc là, je peux remplir cette case ici, qui est le total. Et d'ailleurs, ici, alors quand je fais ce calcul par ici, en colonne, je trouve 370. Et je dois trouver exactement la même valeur, ça c'est un bon test pour voir si on ne s'est pas trompé dans nos répartitions. Ici, on doit trouver aussi 370. Donc 120 plus 140, ça fait 260, plus 110, ça fait bien 370. Donc ça va. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser ce tableau de contingence, et puis nos connaissances sur la loi du QI2 pour essayer de faire un peu d'inférences statistiques, donc de tirer quelques conclusions. Alors pour ça, je vais faire un test d'hypothèse. Donc je vais définir mes hypothèses. Alors je commence par définir, comme d'habitude, l'hypothèse nulle, H0. Et l'hypothèse nulle, c'est que les herbes n'ont aucun effet. Les herbes n'ont pas d'effet. N'ont pas d'effet. N'ont pas d'effet. Voilà. Et l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse contraire. Alors là, je vais la définir comme ça. C'est l'hypothèse H1. C'est les herbes ont un effet. Les herbes ont un effet. Alors là, quand même, je te fais remarquer que je ne demande pas que les herbes améliorent l'état du patient. Je demande simplement qu'elles aient un effet. Elles pourraient très bien empirer l'état du patient. Ça serait exactement la même chose. Ce qu'on veut tester, c'est simplement ça. Est-ce que les herbes ont un effet ? Oui ou non. Donc cet effet pourrait être positif, bénéfique ou négatif. Ça, c'est une autre histoire. Là, je vais procéder à ce test d'hypothèse uniquement dans le but de déterminer si oui ou non ces herbes ont un effet. Donc voilà mes hypothèses. Les H0, les herbes n'ont pas d'effet. Et H1, les herbes ont un effet. Bon, à partir de ça, on va procéder comme dans tous les tests d'hypothèse qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va commencer par supposer que l'hypothèse nulle est vraie. Et ensuite, on va regarder s'il est tout à fait, s'il est vraisemblable d'avoir eu des données comme celle-ci ou si ça ne l'est pas. Donc si on a eu très peu de chances d'avoir des données comme celle-ci, à ce moment-là, on rejettera l'hypothèse nulle. Et bon, ce test-là, on va le faire en définissant comme toujours, on fait ça dans tous les tests d'hypothèse, on définit un seuil de signification. Ici, on va se dire qu'on va définir notre seuil de signification à 0,1%, pardon, à 10%. Donc alpha, ici, c'est 10%, c'est-à-dire 0,1. Voilà, on a des raisons que ce seuil-là nous suffise. Bon, ça, c'est les conditions du test qui déterminent ça, qui déterminent la hauteur de ce seuil de signification. Alors bon, maintenant qu'on a fixé le seuil de signification, on va commencer par commencer notre test. Donc on va commencer par supposer que H0 est vrai. On suppose que H0 est vrai. Et vrai. Voilà. Et en fait, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est calculer une statistique qui 2 pour notre tableau de contingence qui est ici. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est un petit peu comme on a fait dans le cas du restaurant dans la vidéo précédente, on va aller calculer l'espérance mathématique dans ce tableau. Ensuite, on va calculer l'écart d'une valeur par rapport à l'espérance mathématique, l'élever au carré. Et puis on va ajouter tous ces carrés, tous ces carrés un peu normalisés, standardisés, puisqu'on mesure les écarts par rapport à l'espérance mathématique. Voilà. Donc ça, ça va nous donner une statistique du qui 2. Et tout ça, évidemment, en supposant que l'hypothèse nulle est vraie. C'est-à-dire qu'on suppose ça, c'est vraiment très important. Alors, la première chose qu'on peut faire, si on suppose que H0 est vrai, c'est-à-dire que les herbes n'ont pas d'effet. Et donc, dans ce cas-là, on peut considérer, au lieu d'aller considérer les données comme réparties dans ces trois groupes qui sont ici, dans ces trois classes, on va pouvoir considérer qu'on a plutôt un seul échantillon avec 370 patients. Et donc, on va pouvoir, voilà, on va considérer, en fait, seulement cette colonne-là du tableau en considérant tous les malades en un seul groupe. Voilà. Et du coup, on va pouvoir calculer, dans ce cas-là, la proportion attendue, la proportion attendue de malades, de gens atteints de la grippe, et la proportion de gens qui ne sont pas atteints de la grippe. Alors, ici, on peut le faire, hein, donc je vais calculer ça, la proportion de personnes qui sont atteints de la grippe en tout, donc ça va être 70 divisé par 370, et ça, ça fait 0,189, on va arrondir à 19%. Donc, voilà, la proportion des 370 personnes qui sont atteints de la grippe, qui ont contracté la grippe, c'est 19%, et du coup, pour les autres, ça sera 81%, hein, 81% ne sont pas atteints par la grippe, voilà. Donc, voilà, si on suppose que les herbes n'ont pas d'effet, on a un seul échantillon, et dans cet échantillon, les proportions attendues, hein, c'est celle-là, 19% vont être malades, et 81% ne seront pas atteints de la grippe. Ça, c'est ce qu'on peut avoir en considérant notre échantillon total. Alors, évidemment, une fois que j'ai calculé ces pourcentages ici dans l'échantillon total, puisque je vais supposer que l'herbe ingurgitée n'a aucun effet, je vais pouvoir, enfin, je vais retrouver ces proportions-là dans chacun des 3 groupes que j'ai définis ici. Donc là, si j'ai 120 personnes dans le groupe 1, je sais qu'il va y avoir 19% de ces 120 personnes qui seront atteintes de la grippe, donc ça, je vais pouvoir le calculer, 120 multiplié par 19%, hein, donc 120 multiplié par la réponse précédente, ce qui fait 22,70. Donc là, je vais avoir ici, on va arrondir au dixième, je vais avoir ici 22,7 malades. Ça, c'est la valeur que je peux attendre si l'hypothèse nulle est vraie dans ce groupe 1, voilà. Et puis, du coup, pour trouver le nombre de personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie, pas atteintes de la grippe dans ce groupe 1, je peux soit diviser, enfin, soustraire 22,7 de 120, soit calculer 81% de 120. Donc là, je vais plutôt faire comme ça, je vais plutôt calculer 120 moins la réponse précédente, donc moins le nombre de patients malades. J'arrondis un petit peu, c'est 97,3. Voilà. Alors, ça, c'est donc le nombre de patients que je devrais avoir si l'hypothèse nulle est vraie, hein. Voilà, donc ça, c'est le nombre de patients que je devrais avoir malades et sains dans le groupe 1 si l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire que si les herbes n'ont pas d'effet. Alors, je peux faire la même chose avec le groupe 2. Je vais donc calculer maintenant 19% de ces... J'ai 140 personnes dans le groupe 2, donc je vais calculer 19% de ces 140 personnes, hein. Donc c'est 140 fois 0,19. Et ça me donne 26,6 personnes. Donc ici, j'ai 26,6 personnes dans ce groupe 2 qui sont malades de la grippe. Et puis du coup, pour calculer le nombre de personnes pas malades, on va faire tout simplement 140 moins la réponse précédente, par exemple. Ce qui me donne 113,4. Donc j'ai 113,4 personnes qui ne sont pas malades. Alors, maintenant je vais calculer, je vais faire la même chose avec le groupe placebo. Donc je vais calculer maintenant 19% de ces 110 personnes. J'ai 110 personnes ici, donc je vais calculer 19% de ces 110 personnes, c'est-à-dire 110 fois 0,19, et j'obtiens 20,9. Donc ici, j'ai 20,9 personnes qui sont atteintes de la grippe dans ce groupe 3, le groupe placebo. Et puis du coup, je vais pouvoir calculer, donc j'ai 110 personnes au total, moins les 20,9 personnes qui sont malades. Ça me donne 89,1 personnes qui ne sont pas malades. 89,1 personnes qui ne sont pas malades. Voilà. Là, j'ai donc rempli le tableau en mettant les valeurs attendues, en supposant que l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire que les herbes n'ont aucun effet, donc que la proportion que je vais retrouver dans l'échantillon total est la même que celle que je vais retrouver dans chacun des échantillons. Voilà. En ayant déjà rempli ce tableau, on a l'impression qu'on peut déjà tirer des conclusions. Par exemple, là, on voit que dans le groupe 2, il y a beaucoup plus de malades, mais en même temps, c'est rapporté à une taille d'échantillon plus élevée, donc on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Peut-être que c'est plutôt le placebo qui a le moins d'effet. Voilà. Bon, enfin, il ne vaut mieux pas essayer de tirer des conclusions directement à partir de ça. On va tout simplement continuer notre test d'hypothèse et on va essayer de calculer notre statistique qui 2. Alors maintenant, je vais la définir, cette statistique qui 2. Donc, je vais l'écrire comme ça, pour te montrer que c'est souvent la lettre qu'on utilise, mais là, normalement, je devrais plutôt écrire grand X, parce que je ne vais pas avoir quelque chose qui suit précisément, exactement une loi du qui 2. Je vais avoir une variable qui va suivre approximativement une loi du qui 2. Donc, j'aurais préféré écrire X, grand X, mais bon, comme c'est assez souvent l'usage de l'écrire comme ça, enfin, ça, c'est vraiment un point de détail, ce n'est pas très important. Et ce que je vais faire, c'est que, dans chaque cas, je vais, pour chaque donnée, je vais mesurer l'écart de la valeur qu'on a par rapport à la valeur attendue, la valeur théorique, on pourrait dire, plutôt, et je vais l'élever au carré, élever cet écart au carré, divisé par la valeur théorique. Donc, je vais regarder un petit peu le carré de la variation par rapport à la valeur théorique. Donc, pour la première valeur, ça va me donner 20. Ça, c'est la première valeur. Moins 22,7, qui est la valeur théorique, et ça, je l'élève au carré. Et je divise ça par la valeur théorique. Je dis valeur attendue, tout à l'heure, mais ce n'est plus juste de dire valeur théorique. En fait, je pense valeur attendue, parce que c'est celle à laquelle on doit s'attendre si la proportion ici est respectée. Donc, si l'hypothèse nulle est vraie. Alors, je continue mon calcul. Donc, plus, je fais la même chose pour la deuxième valeur. Donc, c'est 30 moins 26,6 que j'élève au carré et que je divise par la valeur théorique qui est 26,6. Voilà. Plus, pour la troisième valeur, c'est 20 moins 20,9 que j'élève au carré et que je divise par 20,9. Ensuite, je continue avec la ligne du dessous. Plus, 100 moins 97,3 que j'élève au carré divisé par 97,3. Voilà. Plus, alors je vais continuer à la ligne du dessous, ce sera plus pratique pour moi. plus, donc, 110 moins 113,4 élevé au carré divisé par 113,4. Plus, ensuite, la dernière valeur, c'est 90 moins 89,1 élevé au carré divisé par 89,1. Voilà. Bon, je vais prendre la calculatrice pour calculer ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est quand même plus sage de le faire avec la calculatrice. Donc, je vais ouvrir déjà la parenthèse pour mon premier numérateur. Donc, c'est 20. Alors, je peux écrire déjà 2,7. J'écris 2,7 élevé au carré divisé. Ça, c'est 2,7. C'est 20 moins 22,7. Ça serait moins 2,7. Mais comme j'élève au carré, le signe ne va pas avoir d'importance. Donc, divisé par 22,7. Plus, là, je vais faire là, pour ça, je vais écrire la soustraction directement. 30 moins 26,6 élevé au carré divisé par 26,6 plus alors là, je continue. Je vais faire comme ça, c'est plus sage. 20 moins 20,9 au carré. 20 moins 20,9 au carré divisé par 20,9 plus j'en suis ici 100 alors, j'ouvre la parenthèse 100 moins 97,3 élevé au carré divisé par 97,3 plus plus alors, là aussi, j'ouvre la parenthèse 110 moins 113,4 élevé au carré divisé par 113,4 plus la dernière valeur 90 90 moins 89,1 au carré divisé par 89,1 voilà, je vais quand même vérifier rapidement donc, c'est 2,7 donc, c'est 2,7 ça, c'est bien ça divisé par 22,7 plus 30 moins 26,6 au carré divisé par 26,6 ça, c'est bon plus 20 moins 20,9 au carré divisé par 20,9 d'accord plus 100 moins 97,3 au carré divisé par 97,3 plus 110 moins 113,4 au carré divisé par 113,4 plus 90 moins 89,1 au carré divisé par 89,1 donc, ça, c'est bon alors, ça donne 0,98 à peu près donc, notre statistique du qui 2 c'est à peu près 0,98 en arrondissant au centième voilà alors, pour pouvoir maintenant utiliser la loi du qui 2 il va falloir qu'on arrive à déterminer le nombre le degré de liberté qu'on a dans cette expression ici alors là, je ne vais pas rentrer dans une discussion théorique sur les degrés de liberté on verra un peu plus profondément ce que ça veut dire plus tard là, je vais juste te donner un petit truc dont il faut que tu te rappelles pour déterminer le nombre de degrés de liberté qu'on a ici alors, quand on a un tableau avec n colonnes comme ça ici n colonnes et m lignes et bien, le degré de liberté ici je vais l'écrire là le degré de liberté dans ce cas-là c'est le nombre de colonnes donc, n moins 1 le nombre de colonnes moins 1 multiplié par le nombre de lignes moins 1 donc, fois m moins 1 voilà donc, dans notre cas ici le degré de liberté donc, on a 3 colonnes 3 colonnes et 2 lignes donc, c'est le degré de liberté pour nous ça va être 3 moins 2 3 moins 1, c'est-à-dire 2 fois le nombre de lignes moins 1, c'est-à-dire 1 donc, en fait, on a 2 degrés de liberté on peut comprendre ça intuitivement un petit peu en regardant ce qui se passe ici en fait, si on suppose qu'on connaît toutes les lignes et colonnes des totales donc, si on connaît toutes ces informations-là ici et bien, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut, par exemple, quand on se place dans cette colonne-là donc, qui a, disons, m lignes et bien, si on connaît toutes les données de cette colonne-là sauf 1, en utilisant le total ici de la colonne on pourra déterminer aussi la dernière donnée celle qui nous manque donc, en fait, là, il n'y a pas m lignes indépendantes il n'y en a que m moins 1 et de la même manière, si on regarde les colonnes donc, on se place comme ça on se place en ligne pour regarder les données qui sont dans toutes les colonnes et bien, en fait, de la même manière si on connaît donc, on a n colonnes ici si on en connaît si on connaît n moins 1 des valeurs qui sont dans ces colonnes et bien, en utilisant le total qui est là on pourra déterminer aussi la nm donc, là, de la même manière il n'y a pas n données indépendantes dans ce tableau mais seulement, dans cette ligne, pardon mais seulement n moins 1 donc, finalement, c'est pour ça qu'on obtient cette expression-là du degré de liberté c'est le nombre de colonnes diminué de 1 multiplié par le nombre de lignes diminué de 1 voilà, bon, ça, c'est une explication un petit peu intuitive on reviendra ça un peu plus profondément là-dessus on reverra ça un peu plus précisément plus tard donc, en tout cas, nous, ce qu'on a ici c'est que notre statistique Ki2 c'est une statistique à 2 degrés de liberté donc, je l'écris comme ça alors, maintenant, on va continuer notre test et on va reprendre notre seuil de signification donc, de 10% et ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la valeur critique de la statistique Ki2 qui correspond à ce seuil de signification-là donc, on va aller regarder une table de la loi du Ki2 et donc, si, ensuite, notre valeur de la statistique Ki2 la valeur qu'on a obtenue ici est supérieure à la valeur critique qui correspond à ce seuil de signification et bien, à ce moment-là, on pourra se dire que la probabilité d'avoir eu des données de ce genre-là est tellement faible que ça suffira pour qu'on pourra rejeter l'hypothèse nulle par contre, si la valeur du Ki2 par contre, si la valeur critique est supérieure à notre valeur, à nous et bien, effectivement, dans ce cas-là on ne pourra pas rejeter l'hypothèse nulle donc, le résultat de cette étude c'est qu'on ne peut pas rejeter cette hypothèse nulle on ne peut pas considérer qu'il y a une certitude que les herbes n'ont pas d'effet mais, en tout cas, on ne peut pas dire qu'elles ont un effet donc, là, c'est ça le sens la seule chose qu'on peut dire c'est que, quand on considère cet échantillon on n'a pas l'impression que les herbes aient un effet pour soigner la grippe voilà, donc, on ne rejette pas cette hypothèse on n'a pas une certitude absolue que les herbes n'aient pas d'effet mais, bon, là, cet échantillon ne nous donne pas l'impression que les herbes ont effectivement un effet